vous savez ya beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens pour eux le coup d'état c'est un arrangement tour d'ombre à yale facon est pour beaucoup de personnes ce coup d'état est un coup d'état arrangé pour beaucoup de personnes ce coup d'état c'est alpha condé qui a organisé pour qu'ils puissent échapper de la guinée pour beaucoup de personnes ce coup d'état c'est une manichonisation fabriquée par alpha condé voilà comme les scénarios se sont passés ça peut être vrai mais ce n'est pas le cas comme le coup d'état s'est passé ça peut être vrai mais ça n'est pas le cas maintenant les vraies raisons de ce deal qui a mis aujourd'hui le régime biberon le cnrd en grande difficulté aujourd'hui il ne se retrouve plus c'est pourquoi ils sont en train de tout renforcer autour d'eux c'est cette sortie cette liberté d'alpha condé cette sortie cette liberté d'alpha condé parce que le cnrd oui comme c'est un régime biberon en tout mis en place oui le pour peser le pour et le contre pour laisser sortir alpha condé mais l'explication que je vais vous donner c'est cette explication qui est exacte c'est ce deal qui a été fait entre le cnrd et alpha condé il n'y a pas autre c'est à dire il n'y a pas autre deal il n'y en a pas il n'y a pas autre deal sinon on peut faire coup d'état je vous explique le jour du coup d'état quand ils ont arrêté alfa condé alia a arrêté alfa condé dombouya a mis main sur alfa condé dombouya a mis main sur alfa condé il devait mettre alfa condé dans la main du général namori mais ça n'a pas été fait le vrai coup d'état qui devait être appliqué alfa condé n'allait pas sortir vivant de ce coup d'état le vrai coup d'état qui devait être fait exécuter alfa condé ne devait pas être sorti vivant de ce coup d'état maintenant comme jordan est venu il sait que le vieux a pris beaucoup d'argent et l'argent qui a été découvert dans le palais secouture ya c'était énorme 30 millions d'euros dans le coffre-fort d'alfa condé et les alias ont découvert les malettes l'ordinateur personnel d'alfa condé dans cet ordinateur il a tous ses comptes bancaires tout l'argent qu'il a volé l'or diamant à la guinée tous les données étaient dans cet ordinateur là tout ça l'a été dans cet ordinateur non d'oumouya ils ont fait un coup d'état ils ont attrapé alfa condé mais n'alfa condé c'est quelqu'un qui tient beaucoup à sa vie il ne veut pas mourir le deal qui est entre alfa condé le cnr d est ce deal qui a mis aujourd'hui le cnr d dans l'échec total est ce que vous comprenez maintenant les 30 millions d'euros qui ont été pris au palais jusqu'à ce qu'on reproche à les alias de prendre 200 mille dollars parmi cette somme d'argent le cnr des découvres par le compte rendu des officiers de police judiciaire qui faisait partie partie du coup d'état tous les matériaux les biens matériaux qui ont été saisis au palais secouturéa d'oumouya a vu cela avec son petit groupe c'est qu'allez y regarder photo de photo de comment le petit amara les premières déclarations photo de amara photo de doumbouya allez-y les regarder aujourd'hui tellement les petits sont en train de baigner dans le milliard d'alfa condé maintenant pourquoi pour vous alfa condé c'est alfa condé qui a fait coup d'état ne prenez pas ma vidéo là vous mettez sur vos pages pour vous enrichir nous on est là pour le peuple je parle aux gens qui sont là pour créer des pages vous n'allez pas vous venez pas vous informer vous ne bossez pas c'est quand nous on vient bosser vous enrichissez sur notre dos arrêtez de le faire voilà je dis à tout le monde sans exception doumbouya découvre la mallette les alias l'ordinateur il découvre l'ordinateur personnel d'alfa condé boum mais l'ordinateur est tellement sophistiqué sécurisé que doumbouya ne peut pas avoir accès à l'ordinateur il fait appel à des personnes qui s'y connaissent ces personnes qui contactent des médias et parmi ces médias il y a jeune afrique qui a été contacté à la personne de yérim sec concernant la mallette et l'ordinateur d'alfa condé pour avoir accès et découvrir tout d'alpha condé pour mettre fin à l'alpha condé pour mettre fin à l'alpha condé et laisser tous ces milliards s'envoler partir voler par la fenêtre comme ça ce n'est pas une bonne chose parce que vous comprenez maintenant alpha condé aussi il tient à sa vie il veut pas mourir il veut pas mourir maintenant c'est pourquoi il est sorti orgueilleux sur la vidéo il est sorti orgueilleux sur la vidéo alpha condé est sorti orgueilleux sur la vidéo quand vous regardez la première vidéo qui a été publiée par les éléments des forces spéciales quand le jeune lui a demandé excellence est ce qu'on vous a maltraité est ce qu'on vous a fait du mal il a fait comme ça il est assis donc il s'est dit il est en position de force par rapport à eux parce que alfa condé et doumbouya a demandé ils ont demandé quelque chose que alfa condé a et alfa condé aussi n'est pas en liberté sa liberté ne l'appartenait pas est-ce que vous comprenez le deal entre alfa condé et le céder dit les gamins là c'est des bandits maintenant doumbouya veut l'ordinateur connaître le contenu de l'ordinateur alfa condé aussi veut sa vie maintenant on fait quoi il prend alfa condé ils envoient alfa condé à la rtg arrivé à la rtg il demande à alfa condé de signer sa démission comme goïta a demandé à ibk alfa condé refuse il fait un faux crise ben on appelle son médecin monsieur dembakaba qui vient sur les lieux donc ça retarde les trucs doumbouya le cnrd garde l'ordinateur à leur niveau et alfa condé en personne et là doumbouya lui s'est déclaré a fait une déclaration il est devenu président de la transition comité tentative quand on vous dit que surtout ceux qui demandent à ce que la liste du des membres du cnrd soit publié vous êtes en train de vous fatiguer parce que le cnrd ça n'existe pas le cnrd c'est quelque chose qui a été c'est à dire on a appelé tout le monde on dit bon il faut venir il faut adhérer à notre idée bon tout le monde a posé sa condition pour faire partie du groupe tout le monde a posé sa condition bon je vais venir je serai avec vous mais je veux tel poste je vais ça je veux ça c'est ça le cnrd et il ya des gens qui sont dans le cnrd quand on vous publiera cette liste vous n'allez pas croire à vos yeux oui il ya des gens qui sont parmi qui ont été à la base de ce cnrd quand on vous publiera cette liste vous n'allez pas en croire de vos à vos yeux et de vos yeux maintenant le deal entre alpha condé et d'oubouya se passe suit comme suit d'oubouya récupère la l'ordinateur maintenant avec tout le contenu tout ce qui tout ce qui pouvait s'imaginer dans l'ordinateur ils disent alpha bon on va pas vous faire de mal nous on va pas vous tuer on veut seulement que vous débloquer l'ordinateur on veut des déblocages de l'ordinateur on veut débloquer l'ordinateur mais l'alpha condé boum alpha condé refuse mais là ils quittent à la rtg ils envoient alpha à leur base alpha reste là et tout ce temps le peuple non reste en attente sur le sort d'alpha condé premier appel sur le sort d'alpha condé et nous on nous disait toujours l'ancien président restera et demeurera en guinée l'ancien président restera et demeurera en guinée tout ça là c'est pour c'était pour mettre la pression sur alpha condé pour pouvoir avoir accès à tous les comptes d'alpha condé l'argent donc cela veut dire le vrai deal entre bumbouya et alpha condé l'argent ils n'ont pas maltraité alpha condé ils n'ont pas tué alpha condé ils n'ont rien fait alpha condé c'était à cause de l'argent donc pour ceux qui ont prétendu être des libérateurs du peuple qui ont lutté contre la gabégie financière qui ont lutté pour que le peuple de guinée puisse enfin dire alhamdoulilah quand ils sont venus la première des choses c'est d'avoir l'argent d'alpha condé d'avoir l'argent d'alpha condé et ce deal là aujourd'hui les a coûté de l'akinine maintenant je continue à expliquer nous voyons à garde alfa condé personne ne sait où est alfa condé sauf lui et son petit groupe il se change entre eux vous connaissez alfa condé combien de fois il est dur quand il s'agit de trucs de banditisme politique combien de fois il est mal un bandit politique bon il se tiraille entre eux se tiraille entre eux par fini alfa condé achète sa liberté il achète sa vie et sa liberté il achète sa vie et sa liberté d'alpha condé a l'accès à une partie de ce qu'il demande mais alfa condé ne les a pas tout montré et les a pas tout donné maintenant il y avait opposition pour laisser partir alfa condé un groupe qui ont dit non quand on le laisse on sait quand il était opposant combien de fois il a tenté de déstabiliser le pays en ce moment il n'était pas milliardaire quand il était opposant il n'était pas milliardaire ah ouais maintenant étant devenu milliardaire président ancien président le laissé parti imaginer les dégâts qu'il va causer par la suite mais ce groupe qui ont vu l'argent agité l'or le diamant par la suite c'est pourquoi pourquoi ils ont arrêté nabé le gouverneur nabé le gouverneur l'ancien gouverneur de la banque centrale l'ancien gouverneur de la banque centrale je veux pas ça c'est des scoops je veux pas gaspiller ça ici aurora c'est lié à cela c'est lié à cela l'arrestation du gouverneur nabé c'est lié à cela le deal entre alfa condé maintenant les gamins agités qui ne connaissent pas des milliards des millions de dollars des millions d'euros agités décide de mettre le destin de prendre le destin du pays mettre en danger au profit de l'argent ils décident de prendre le destin de toute toute une nation de de mettre en danger au profit de l'argent si alfa condé est parti alfa les un mois sont écoulés on arrive maintenant deux mois le cnfd n'a aucune pression pour mettre pour dire qu'alpha va venir parce que le deal là c'est déjà fait c'est consommé c'est consommé donc pour vous qui pensez que alfa condé a fait coup d'état avec mamadi d'umbouya ce n'est pas cela ce deal c'est quoi ils ont arrêté alfa condé ils ont découvert que l'ordinateur est rempli d'argent il a trop de comptes offshore sur les arabes les comptes sur les irmias les diamants l'or qui pour pour les aider à mettre main sur tout cela le gouverneur nabé gouverneur nabé bon 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 a fait une partie donc il pense que le monsieur n'a pas tout montré alors alfa est parti alfa est parti donc avec tous ces scénarios qui se déroulent quand tu es assis et que tu comprends réellement tu regardes la situation tu vas dire que vraiment le coup d'état là c'est alfa condé qui a fait ça avec dombouya vraiment tu vas dire que ce coup d'état là c'est alfa condé qui a fait avec dombouya non ce n'est pas ça alfa condé n'a pas fait coup d'état avec dombouya qu'est ce qui s'est passé pourquoi alfa condé est toujours en vie pourquoi alfa condé est sorti de la guinée dombouya les membres des forces spéciales ont fait coup d'état ils ont découvert que alfa condé à l'argent alfa condé devait être tué alfa condé ne devait pas vivre comme alfa condé a compris qu'il devait être tué alfa condé a acheté sa vie à la place d'être tué il a fait le dur politique politicien bandit il est resté campé sur sa position de ne pas signer sa lettre de démission et de ne pas montrer où il a déposé son or tous ses biens donc c'est pourquoi les gamins l'ont gardé et ont travaillé avec lui il a acheté sa liberté ils l'ont laissé partir maintenant c'est devenu un problème pour eux c'est devenu un problème pour eux avec tous les relations que alfa alfa a et tous ces milliards que alfa a les gamins se retrouvent maintenant en difficulté l'échec total l'échec monumental c'est ça le deal entre le cnrd et alfa condé ce n'est pas alfa condé et le cnrd qui ont fait coup d'état non ce n'est pas cela alfa condé est quelqu'un qui ne va jamais même pour son propre fils laisser un pouvoir donner à son fils alfa condé ne le fera jamais même pour son propre fils la chefferie pour alfa condé ce n'est pas une question d'argent c'est une question d'orgueil la chefferie chez alfa condé c'est une question d'orgueil c'est une question d'orgueil et cet orgueil rien ni personne ne peut l'enlever rien ni personne ne peut l'enlever maintenant dumouya a vendu le destin de la guinée en laissant sortir l'alfa condé et là aujourd'hui ils sont en train de se renforcer si vous voyez les gardes sont tous les jours il ya renforcement de garde on change des gens oui tu es arrivé ok rare à 5 minutes on change des gardes chaque jour renforcement hier il a dissous les commandos où faisait partie les rangers créés par l'ensemble compté les commandos chinois il a fait dissoudre maintenant pour le cnrd aujourd'hui prémé menace prémé menace c'est alfa condé prémé menace c'est alfa condé pour le cnrd aujourd'hui prémé menace c'est alfa condé pour le cnr et aujourd'hui et là le vu a donné l'argent ils ont laissé sortir le vieux maintenant le pays n'est pas stable comment c'est pas stable politiquement ce n'est pas stable maintenant qu'est ce qu'il faut il faut il voit tout le monde en ennemi c'est pourquoi ils sont partis arrêter kalil mais ça c'est un truc arrangé c'est pour faire de la publicité faire connaître le gars pour que l'opinion puisse connaître c'est qui brema kalil kaba l'ilou c'est qui parce que tout le monde ne le connaissait pas quand on disait ici l'île ou l'île ou l'ancien ministre des affaires étrangères beaucoup ne le connaissait pas beaucoup l'ont vu à travers son arrestation là maintenant ce deal là aujourd'hui est sur le feu c'est en train de bouillir le régime est en train de bouillir et le jour que la marmite va exploser on sera tous là présent oui c'est vous qui avez dit que vous êtes là pour le peuple entropant le peuple c'est vous qui avez dit que vous êtes venu libérer la guinée en mentant aux guinéens c'est vous qui avez dit que vous allez faire refondation de l'état unir les guinéens mais votre marmite est en train de bouillir donc l'unique chose qui ne laisse pas sortir les alias de prison c'est cela parce que bala samoura c'est bala samoura c'est qu'est ce qui s'est passé oui et pourquoi ils ne peuvent pas laisser sortir alia c'est seulement ils ont peur d'alia ils savent combien de fois le gars est formé combien de fois le gars est respecté dans l'armée combien de fois le gars est respecté et l'échec sur alia qui a été à la mort c'est parce que l'opinion maintenant tout le monde est au courant on est tous au courant alia et à la maison centrale si alia meurt c'est fini pour eux si alia meurt et son groupe c'est fini pour eux donc ils sont entre le marteau et l'enclume trois marteaux même d'un côté ils ont vendu la liberté c'est à dire ils ont vendu la liberté d'alpha condé alpha condé sorti de la guinée qu'il pose un gros problème là maintenant et en face celui qui a réellement arrêté alfa condé est en prison si on le libère lui on va on doit s'attendre à des représailles et si on le tue on doit s'attendre aussi à des représailles ça c'est deuxième marteau et l'enclume troisième marteau et l'enclume les partis politiques qui demandent à ceux que la durée de la transition soit dit qu'on puisse connaître l'opinion et là ils ont changé les chefs d'unité des services de bac de cms pour préparer faire face au parti politique pourquoi le cnrd va échouer parce que le cnrd n'a pas de porte de sortie pourquoi le cnrd a échoué pourquoi ne pas avoir la foi la confiance que cette transition ira jusqu'à son terme c'est aussi simple à comprendre facile à comprendre ils ont laissé alfa condé sortir ils ont pris l'argent à la place de prendre le pays les discours que de moua faisait l'ancien président restera et demeurera le colis restera et demeurera il a même pas dit l'ancien président il a dit le colis restera et demeurera en guinée et par la suite il accepte de l'île de faire sortir ce colis qui devient maintenant une bombe pour eux ça c'est un problème un gros problème et là second problème parti politique qui est là les militaires qui sont en prison et le pays qui ne fait que grimper en difficulté qui ne fait que monter un les prix ne font que grimper monter et faux discours qu'ils ont fait la co à gawa la suivi subi et subi à la table je vous ai dit ça hier conseil des ministres co loyer maintenant les gens vont payer trois mois avant toi tu vas aller t'arrêter devant quel bailleur pour dire que je vais te donner trois mois d'avance c'est l'état qui a dit on va te gifler l'état michael l'état ami quoi pour pour garantir ça l'état ami quoi quel état ceux qui n'ont même pas d'argent maintenant ils font le deal laisser sortir l'alfa condé et il prend tous ces milliards aucun guinéen ne sait ne sait où nous mouillons et son groupe a envoyé l'argent les 30 millions d'euros prix au palais secouturéa où sont ils l'argent dans la mallette ils ont même démonté des objets luxueux au palais où sont les objets là les meubles du palais secouturéa pourquoi il n'est pas pourquoi il n'habite pas au palais secouturéa parce qu'il n'y a rien au palais secouturéa ils ont tout dépouillé ils ont tout volé dépouillé tout a été volé les objets très cher tout a été volé mais non vous qui est venu pour le peuple si vous êtes venu pour le peuple d'abord quand on arrêtait l'ancien président au palais on a vu 30 millions dans ses coffres 30 millions d'euros c'est l'argent du peuple voici votre 30 millions d'euros comme dadis le faisait voici vos 30 millions d'euros on ne sait pas pourquoi le président avait 30 millions d'euros dans son coffre fort voici vos 30 millions d'euros on va faire quoi avec les 30 millions d'euros ou on prend les 30 millions d'euros on va investir dans ce domaine on va faire tel on va faire tel mais depuis que ce régime biberon est en place on entend des faux projets ils sont en train même de s'attribuer des projets que alpha condé alpha condé faisait les projets routiers là que vous voyez là les gens qui font des faux publications là des gens là qui font des publications que route la bée route tant 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 est en bonne voie tant tant ça c'est des projets d'alpha condé si vous voulez chercher poste là allez-y demander à vos régimes de biberon de nous faire sortir des projets là là right now qu'ils ont signé avec des partenaires qui sont en exécution il n'y a aucun projet en exécution aucun aucun projet en exécution qui a été élaboré par le cnr dit que de spéculation imaginaire il ya la cave qui a menacé de retirer la canne à la guinée boum ils font une réunion une fausse réunion gros ils appellent bien mais non le bia 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 diallo je sais pas le guide il est en train de devenir un maboul pendant que ces ministres actuellement certains ministres ont pris des congés tant 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 partir en europe en train de bouffer de l'argent partir en europe en train de bouffer de l'argent à travers quelques directeurs pour dire que ah je vais me reposer une semaine deux semaines il ya ils appellent béa diallo boum qu'ils vont tromper la cave y a cap c'est qu'il rentre dans le deal là pour dire qu'ils vont tromper qui on va faire sortir des milliards patati patata qu'au cap c'est béa diallo rassure que la guinée va organiser la canne la guinée va organiser la canne vous pensez que le monde pas c'est à dire le monde c'est comme la guinée c'est à dire tu te couches aujourd'hui c'est le guinéen qui se couche il va se révéler bon Aujourd'hui, je vais faire tant, 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 tant. Il pense que voilà, il a les pouvoirs magiques, il est Dieu. Vous pensez que le monde, les autres sont en train d'évoluer comme ça. Les autres, ils prévoient, ils préparent, ils mettent en exécution, ils travaillent dessus et le résultat est là, payant. Ce n'est pas le guinéen des... On se réveille, aujourd'hui, je vais devenir riche, aujourd'hui, je vais faire ceci, aujourd'hui, je vais faire cela. Non, on est en 2022. Quelles sont les infrastructures que vous allez mettre vite là, en place, vous n'avez même pas d'argent. Vous avez pris les milliards avec Alpha Condé. Au lieu de montrer ça au peuple, ou de mettre au service du peuple, c'est vous qui mettez sur vos petits comptes pour dire que, ah, quand quelqu'un va venir faire coup d'État ici, je vais prendre des lycômes, je m'enfuie, je vais aller manger l'argent. Mais vous n'allez pas réussir, les petits, vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas réussir. Ils n'ont aucune porte de sortie, aucune porte de sortie. Par là, c'est bloqué, par là, c'est bloqué, par là, c'est bloqué. Et la porte la plus dangereuse, c'est la porte du peuple. Et là, ils sont en train de faire du populisme envers ce peuple. Les darrêts de première nécessité sont montés. Toi, tu vas dire que, boum, je hausse le ton, les commerçants, il faut baisser les prix, tout est augmenté. C'est toi qui as donné l'argent aux commerçants, les opérateurs auto-économiques, d'aller acheter leurs marchandises. Qu'est-ce que l'État a mis en place pour que les commerçants puissent baisser les prix des choses au service de la population ? Si vous avez pris des milliards, les milliards qui étaient avec Alpha Condé, mettre ça à la disposition de la population. Vous-même, État, en tant qu'État qui est venu pour le peuple, prendre les milliards d'Alpha Condé. Aller acheter des darrêts de première nécessité pour le peuple. Les exporter en République de Guinée. Mettre au service du peuple pour dire que la population, vous devez manger, vous avez faim, il faut manger. Vous pensez que les opérateurs économiques vont augmenter les prix des darrêts de première nécessité ? Pendant que l'État a envoyé pour eux, c'est l'État qui a envoyé le riz, c'est l'État qui a envoyé ça. L'État envoie tout ça, tous les milliards que vous avez pris avec Alpha. Tout ce que vous avez pris avec Alpha. Si vous avez pris tout ça là, si vous étiez réellement venu pour le peuple. Mes gars, les petits, Régime Bibelon qui va partir bientôt. Franchement, vous êtes dans la merde. Vous devez, vous auriez dû mettre tout cet argent au service du peuple. Ça, c'était une grande, c'est-à-dire une grande faveur pour vous. Une très grande faveur pour vous. Mais comme vous êtes agité, vous êtes agité, bête, vous ne connaissez rien. Vous voyez des milliards, vous sautez dessus. Vous voyez des milliards, vous sautez dessus. Il y a le petit Amara qui fait des deals pour laisser sortir les anciens cadres en prenant des milliards avec eux. Vous n'avez pas vu la criève qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils ont monté cette criève pour la simple raison de faire leur deal. C'est-à-dire leur deal en toute propre. C'est-à-dire qu'ils demandent que l'ancien ministre Joubaté paye une caution de 10 milliards pour sa libération. Il y a l'autre qu'ils ont demandé, l'ancien directeur de la SEC, ils ont demandé qu'ils payent une caution de 5 milliards. C'est-à-dire que c'est quoi cette merde-là ? Les gamins arrivent, c'est tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout, c'est l'argent. Maintenant, tout l'argent qu'ils ont pris, ils font quoi avec ? Le peuple gagne ou quoi ? Maintenant, votre échec, c'est là. Vous avez tout mis dans vos poches, non ? Vous avez tout mis dans vos comptes, non ? Alors, nous vous attendons autour, non ? En attendant, je vais aller prier et on se retrouve ce soir, mes frères et sœurs guiniens. Mais sachez une chose qui est sûre et certaine, le régime biberon, c'est fini. Tout ça, là, qu'on voit, là, c'est des décors. Parce que c'est des gamins agités, ils sont là, pressés, ils veulent s'enrichir. Mais, hé, le jour, là, quand la marmite va bouillir, là, et que ça va faire boum, tu ne vas pas prendre hélico, dis... Tous les hélico, là, on va saboter les hélico, là. Le peuple va saboter les hélico, là. Même avion, là, on va saboter ça, ici. On va voir.